Bonjour les OB5, donc on va continuer aujourd'hui chapitre 4, la circulation sanguine. Activité 3, la prévention contre les maladies de l'appareil circulatoire, dans votre livre page 131-132. Donc on sait que l'appareil circulatoire transporte les nutriments et le dioxygène aux organes du corps. Nous savons que l'appareil circulatoire, ce qui est le nutriment qui est le digestif des aliments, une amélioration de la nourriture, et le dioxygène qui est l'amélioration de la respiration. L'appareil circulatoire transporte les nutriments et le dioxygène aux organes du corps. C'est ce qui est le nutriment et le dioxygène aux organes du corps. Pour cela, il faut protéger l'appareil circulatoire des maladies en adaptant des comportements sains. Comme il est, il faut adapter des comportements sains pour protéger l'appareil circulatoire des maladies. Il faut adapter les comportements suivants. Premier comportement, il faut faire du sport. Il faut faire du sport. Le sport permet le développement du muscle de cœur qui devient plus fort et plus régulier dans ses battements. Le sport est très important car il permet le développement du muscle du cœur qui devient plus fort et plus régulier. dans ses battements. La ryada fait éliminer l'arrivée du muscle du muscle de corps et qui devient plus fort et plus régulier. Quand on fait du sport, quand on fait du sport, on prend plus de dioxygène. On prend plus de dioxygène, on prend plus de dioxygène qui va être transporté par le sang aux organes du corps. Deuxième comportement, il faut dormir suffisamment. Le sommeil permet à la circulation sanguine de débarrasser le corps de ses déchets. Donc, le sommeil permet à la circulation sanguine de débarrasser le corps. Pour cela, il faut se reposer et dormir suffisamment. Il faut dormir suffisamment. Troisième comportement, il faut éviter les aliments riches en graisse. Il ne faut pas manger beaucoup des aliments riches en graisse. Il faut avoir beaucoup de dhommes et du zyout comme le beurre comme le zibde. Car les aliments riches en graisse neusent l'appareil circulatoire. Donc, il faut que j'ai cette douleur d'amouïe. C'est la douleur d'amouïe. C'est la douleur d'amouïe. C'est la douleur d'amouïe. Pour cela, il faut éviter les aliments riches en graisse. Il faut que j'ai cette douleur d'amouïe, la douleur d'amouïe, la douleur d'amouïe et le zyout.